– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 promis par Ford pour la réindustrialisation du site, au grand regret de la CGT qui joue aujourd'hui sans doute sa dernière carte. Écoutez. Ford avait dit que si les collectivités territoriales soutiennent une action en justice, on ne donnera rien. Donc en fait, ils se fondaient nous tout seuls. C'est qu'en réalité, Ford est capable de rien donner. Mais le pire, c'est que même les 15 millions, il faudrait discuter des 15 millions, en fait, c'est une manière à Ford de payer pour avoir la paix. Parce que derrière, Ford pourrait ne pas payer démantèlement, il ne pourrait ne pas payer ce qu'on appelle la dépollution du site. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en réalité, Ford peut-être donnerait moins que ce que la loi l'obligerait à donner au total. Donc on est dans quelque chose qui est très compliqué et c'est malheureux que l'État soit en position finalement de se rallier à un accord éventuel avec Ford plutôt que d'aller au bout du combat qu'ils ont mené jusqu'à présent. C'est-à-dire celui de dire, oui, pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif, cette usine-là doit survivre et d'essayer d'imposer à Ford qu'il vende cette usine-là et qu'il puisse y avoir une reprise d'activité derrière. Oui, c'est une journée importante, voire historique. Sauf qu'après, la décision qui peut être prise, oui, elle pourrait être historique. Il va falloir que le juge ait le courage de prendre les bonnes décisions. Ça pourrait faire une première et pourrait servir de jurisprudence. Quand on voit aujourd'hui l'actualité où de nombreuses usines sont encore sous la sellette, il faut stopper ces décisions de fermeture d'usines quand des entreprises soient en bonne santé. C'est des choix stratégiques qui mettent des centaines de salariés à la rue. Voilà le tribunal qui devrait rendre sa décision dans un mois, début juillet. Dans l'actualité également, entre 300 et 500 salariés du site BNP Paribas, Personnel Finance de Mérignac ont débrayé ce matin durant plus de deux heures. Objectif, dénoncer la renégociation à la baisse de la politique d'intéressement pour le personnel. Et la politique et les municipales qui se préparent. Mathieu Rouvert a réuni la presse ce mardi soir pour présenter une base de programme commun à la gauche. C'est inédit à Bordeaux. L'élu socialiste souhaiterait donc rassembler les forces à gauche en vue de cette élection qui se prépare. Et nous serons en direct dans quelques instants avec Mathieu Rouvert. 2800 juniors du développement durable réunis à Bordeaux. C'est la 16e édition de ces journées qui ont pour but de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du développement durable. 140 classes de l'agglomération ont participé à des ateliers et ils exposent leurs travaux toute la semaine au jardin public écouté. Certaines classes s'engagent sur de la sensibilisation parce que des enfants découvrent et puis d'autres ont déjà vécu des projets ou plutôt des sensibilisations et donc sont engagés dans des projets avec des réalisations concrètes. Des fois des projets qui peuvent déboucher sur des propositions à un conseil municipal. Ça peut arriver aussi. Donc on touche à la biodiversité, on touche à la responsabilisation par rapport à la consommation. On touche aussi sur des projets autour de la cohésion sociale. Donc tout ça se fait en lien avec un partenariat très fort entre la direction académique de la Gironde et Bordeaux Métropole. Et on vous parlait hier des bus électriques testés dans l'agglomération bordelaise. Eh bien, le premier exemplaire du nouveau bus à hydrogène, cette fois de l'agglomération de Pau, a été présenté ce matin au cours d'une visite de presse avec les responsables de Von Hall GNVR, la filiale d'ENGIE qui développe la technologie hydrogène et les représentants de l'agglomération de Pau, François Bayrou en tête. Très heureux d'être là. C'est en effet une grande aventure, une grande aventure qui vise à trouver un futur beaucoup plus intéressant pour le monde du transport en commun dans une cité, dans des villes moyennes et même dans des itineraires particuliers des grandes villes. Voilà, le Fébus qui sera donc inauguré à Pau le 19 septembre prochain. Il permettra de relier l'hôpital à la gare en 17 minutes environ avec un véhicule zéro émission et sans pollution cachée. Un week-end qui s'annonce chargé pour les transports de la métropole entre les demi-finales du Top 14, la Foire internationale ou encore le festival ODP. Keolis assure avoir mobilisé tous ses moyens et mis en place un tapis roulant entre la gare et la place de la Victoire en renforçant la liane 1. Les spectateurs pourront donc emprunter le tram B jusqu'à la Cité du Vin où des navettes les emmèneront toutes les 3 minutes jusqu'au stade. 15 à 18 000 personnes devraient emprunter les transports en commun pour se rendre au Matmut ce week-end. Construit en 1991, le marché des grands hommes n'a pas laissé indifférent à l'époque et aujourd'hui, adopté par les Bordelais, l'édifice situé au cœur du triangle d'or de Bordeaux se voit offrir une cure de jouvence jusqu'au mois de septembre. Reportage avec Christophe Chavano. Dernier vestige des arches qui entouraient encore le marché des grands hommes il y a quelques semaines. Cette structure métallique va désormais laisser place à une verrière ou plutôt une marquise libérant ainsi l'espace autour de l'édifice. On a pris une partie avec la maîtrise d'ouvrage de libérer ces arcades sombres qui entouraient l'immeuble et de retrouver la place comme on le voit très nettement là de retrouver cette place ronde qui est très belle et de la remettre en valeur. On va donc protéger les passants par une marquise tout en verre blanc transparent qui va faire effet de protection tout autour et qui en même temps allège l'immeuble lui redonne de la qualité quand même et nous permet de retrouver la place par cet espace libéré entre l'immeuble et les façades en pierre historique. Même traitement pour les vitrages autour du marché dont l'effet miroir ne sera pas permanent une nécessité face à la concurrence. Plus de transparence alors dans la journée on aura l'effet miroir comme ça le soir on apercevra des éléments ils ont 30 ans ils sont marqués par leur âge et en même temps il y a la concurrence générale de tout le centre de Bordeaux qui est devenue très dynamique ils ont besoin de se redonner une nouvelle jeunesse. 6 mois de chantier seront nécessaires et pas moins de 3 millions d'euros pour redonner à la place des grands hommes une seconde jeunesse. Et cette semaine TV7 vous emmène à la foire internationale de Bordeaux demain soir à partir de 18h première émission spéciale depuis le parc des expositions vous saurez tout sur le kimono puisque le Japon est à l'honneur de cette édition rencontre également avec de jeunes girondins trentenaires qui se lancent dans la création d'entreprises autour de la maison les uns proposent notamment un concept qui prend en charge tout le projet d'aménagement d'une maison ainsi que les travaux dont vous avez besoin et les autres se sont lancés dans des meubles originaux en bois et résine c'est donc à voir demain à partir de 18h sur TV7 et ce soir dans votre émission mode d'emploi direction Limoges pour découvrir le métier de vitrailliste un métier vous le verrez qui demande avant tout d'être minutieux et passionné et c'est le cas de ses élèves de la première promotion de ce CAP regardez Elodie utilise le site numéro 1 du secteur Animote Cap Versolgon Charente où la start-up s'est implantée il y a 10 ans avec un choix peu commun d'installer cette entreprise du web dans un amour quand on s'est installé finalement dans le digital tout se faisant via internet quel que soit l'endroit où l'équipe dirigeante ou le service client se trouve finalement pour le client c'est transparent donc je dirais que d'un point de vue site internet et suivi clientèle c'était assez similaire de s'installer à la campagne ou de s'installer en ville donc il y a eu un choix vraiment extrêmement personnel quand on a quitté Paris de se dire eh bien on va aller à la campagne et la campagne c'est la campagne donc du coup on a vraiment décidé de s'installer en campagne Animote est devenue leader du secteur et est aujourd'hui rentable avec 10 employés en CDI dont 4 dédiés uniquement à la relation client et preuve que le site est utilisé pour les vacances l'entreprise réalise presque 60% de son chiffre d'affaires en juillet et août une entreprise que vous découvrez donc ce soir dans votre émission mode d'emploi et demain découverte nous emmène sur l'île de Ré pour participer au trail des vignes une course de 33 kilomètres entre plages vignes et forêts Stéphane organise l'événement depuis 10 ans le jour de la course pas le choix il faut se lever aux aurores pour les derniers préparatifs écoutez on voit là passage ouvert levé à 4 heures tout à l'heure et puis reconnaissance de tout le parcours donc on sécurise 10 kilomètres de forêt on va voir la mer donc en cadre avec le pont avec l'île de l'hérault en face avec les forêts les vignes d'où le nom du trail les dunes donc tout ça tout ça évidemment avec un grand respect de la nature et de l'environnement on fait vraiment tout pour qu'on puisse ne rien nous dire et le lendemain qu'on ne s'aperçoive pas qu'on est passé ça fait quelques jours que je ne dors pas beaucoup mais bon on va dire que c'est pour la bonne cause donc je pense que ça devrait bien se passer en tout cas je nous vois comme tous les ans et tous les ans on n'a jamais eu de problème majeur donc on espère continuer sur cette belle ligne voilà restez avec nous dans un instant nous serons en direct avec Mathieu Rouvert l'élu socialiste qui veut réunir la gauche en vue des prochaines municipales il nous présente son programme dans un instant sur TV7 Sous-titrage ST' 501